amis des traceurs de courbes bonjour alors vous avez été assez nombreux à réagir à ma présentation du leader LTC 905 et je voudrais profiter de cette petite vidéo pour revenir sur déjà quelques courbes qui me semblent assez intéressantes j'ai peut-être pas assez développé et en deuxième partie vous avez été assez nombreux à vouloir voir l'intérieur de cet appareil donc je pense à priori ça se démontre facilement qu'on pourra y jeter un coup d'oeil alors qu'est ce que je voulais vous montrer de courbes un petit peu plus intéressantes et qui à mon avis permettent de peut-être mieux comprendre le fonctionnement de certains composants je rappelle que un traceur de courbes comme ça montre l'évolution du courant cet axe là en fonction de l'évolution de la tension d'ailleurs là j'ai mis un potentiomètre et on voit ici très bien dire que là mon potentiomètre est à zéro c'est un court circuit donc en fait dès que la tension arrive le courant augmente et n'est limité finalement que par l'appareil dans la mesure où l'appareil ne peut pas fournir un courant infini rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les résistances internes il y a une sorte de résistance interne qui limite ce courant mais voilà et là quand la résistance augmente et ben on a bien ici cette pente et on voit que la pente est directement proportionnelle à la valeur de la résistance là c'est un potentiomètre de 10k donc voilà je veux dire la valeur de la résistance détermine l'angle en fait ici de cette pente donc voilà donc ça c'est déjà une petite démo très vite fait alors si on remet ici un transistor ce qu'on n'a pas trop vu c'est qu'est ce qui se passe quand on va commencer à dépasser les tensions max là par exemple c'est un 2n 22 18 on voit ici sa courbe comme l'autre fois mais qu'est ce qui se passe quand j'augmente ici la tension voilà on va commencer à voir voilà un phénomène qui est assez intéressant on va même en voir deux qui sont ma foi assez intéressants juste que je limite un petit peu voilà qui sont en fait ces phénomènes là voilà c'est à dire que là qu'est ce qui se passe ben là par exemple je suis à 80 volts maximum est ce qu'on peut voir c'est que là donc le transesseur est saturé ici il est un petit peu dans sa zone quelque part linéaire et là on peut voir que quand on dépasse la valeur max de tension admissible entre le collecteur et l'émetteur le fameux vc max qu'on retrouve sur les datasheets le transistor en gros il commence à se mettre apparemment court circuit mais je veux dire changer complètement de mode c'est à dire qu'ici dans un mode quasiment pas de courant constant mais quasi voilà on voit que c'était quasiment à plat c'est à dire qu'on pouvait considérer qu'il avait un courant qui variait très peu avec l'augmentation de la tension alors que maintenant il se met à varier très rapidement et ça c'est une caractéristique qu'on va retrouver dans beaucoup de semi-conducteurs à savoir phénomène alors des fois qu'on appelle avalanche mais qui est une avalanche on va dire plus ou moins contrôlée voilà mon but là est pas d'aller faire trop de théorie mais enfin voilà on va dire que quand on dépasse en gros cette limite de tension max et puis grand chose qui va limiter le courant et le courant va augmenter très très vite avec la tension et pour info c'est souvent un phénomène qui peut être destructif dans la mesure où s'il n'y a pas justement une résistance interne ou quelque chose qui limite ce courant il peut devenir très très fort et entraîner la destruction du dispositif semi-conducteur alors il y a justement quelque chose qui peut finalement être assez intéressant à comprendre c'est que quand je vous ai montré tout à l'heure la pente on a vu que cette pente on pouvait l'assimiler à une valeur d'une résistance alors là bien sûr c'est pas une résistance mais on pourrait regarder un petit peu cette courbe comme je veux dire trois modes qui correspondraient quelque part à des valeurs de résistance là quand il est saturé on voit qu'on a quelque chose de très vertical qui correspondrait à une résistance très faible donc en gros qui serait la résistance quand il est saturé donc il correspond presque à un interrupteur fermé là on a pour le coup une résistance qui est assez forte on voit que la pente là elle est elle est beaucoup plus plate parfois on peut pas comparer d'un transistor en résistance enfin voilà ça ça donne une idée ici de la pente et là on voit que ça redevient très verticale et quand on a quelque chose de vertical rappelez vous ça veut dire que voilà le courant va augmenter très vite avec la tension là si on regarde bien dans cette courbe là on a l'équivalent une résistance très faible en série avec une source de tension qui serait la tension ici alors bien sûr on y passe plus ou moins ici de façon brusque donc voilà ça c'est typique on va dire d'un semi-conducteur qui dépasse la tension alors là ça ne l'endommage pas parce que voilà le courant est limité mais s'il n'y pas de limitation de courant ça flinguerait ce transistor alors justement maintenant on va aussi voir justement un autre aspect qui peut être intéressant là ce que je vous ai mis c'est une jet zener et la jet zener dans le sens inverse là encore et là on voit que c'est beaucoup plus marqué que dans le cas ici du transistor on a je veux dire quasiment aucun courant qui passe jusqu'à la tension ici du coup de la valeur de la zener et là ça devient très vertical donc là encore plus dans le cas d'une jet zener on peut se dire que c'est vraiment l'équivalent d'une résistance très faible et la pente ici souvent c'est ce qu'on appelle la résistance dynamique de la zener c'est en fait quelle est la résistance équivalente à cette pente là et c'est quelque chose de faible et ici c'est la tension dite de zener alors je vous renvoie sur ma vidéo sur les jets zener sur des zener de forte valeur là c'est une zener qui est assez importante en tension c'est plus tellement l'effet zener qui joue c'est un petit peu le même effet que l'on vient de voir sur le transistor c'est en fait cet effet de claquage ou avalanche mais on va dire contrôler quelque part qui fait que voilà caractéristique qui fait que passer en effet cette tension de claquage le dispositif se comporte quasiment comme un court circuit c'est quelque chose d'intéressant mais il y a des spéconducteurs qui vont avoir un autre comportement qui va être de ce qu'on va dire de déclenchement là je vous en ai mis un voilà qui est bien connu qui s'appelle le diac et regardez bien la différence la zener on voit que passer la tension le courant augmente donc comme si c'était une résistance dans le cas d'un diac regardez bien cette courbe là s'inverse et elle revient comme ça on le voit ici comme ça faire ça alors ça c'est dû à quoi c'est dû en fait que c'est plus qu'un claquage on va dire passer un certain seuil le diac il se met quasiment en court circuit on va dire jusqu'à temps que le courant qui passe dedans disparaisse en gros c'est ce qu'on retrouve aussi dans un triac ou un terristor rappelez vous je vous avais déjà parlé dans un triac par exemple pour un terristor un triac c'est deux terristors montés tête bêche une fois qu'il est déclenché il va se devenir passant avec pareil une résistance dynamique plutôt faible jusqu'à temps que le courant qui passe au travers tombe en dessous une certaine valeur on appelle le courant de maintien et ça c'est ce qui fait que comme je vous l'avais montré sur un diac par exemple pour faire des oscillateurs des choses comme ça mais c'est un petit peu différent vous avez bien vu encore une fois cette différence c'est pour ça qu'on peut pas faire un oscillateur par exemple avec une jet zener parce que si on le met pas en parallèle sur un condensateur à un moment donné voilà elle va passer mais il n'y aura pas ce côté déclenchement qui subitement va décharger le condensateur donc voilà ça c'est quelque chose d'intéressant alors il n'y a pas que ces composants là qui ont cette particularité et il y en a un et je vous avais déjà montré ça je crois dans une vidéo qui montre que si je polarise un transistor en inverse dire que là par exemple typiquement je branche la partie positive sur l'émetteur de mon 2n 22 18 et la partie l'autre sur le collecteur et là on retrouve exactement la même chose on retrouve bien ici ce cette courbe qui revient en inverse et qu'on peut aussi par exemple faire des petits oscillateurs par exemple avec comme ça les transistors en mode dit d'avalanche aussi quelque part alors c'est pas non plus terrible normalement ils sont pas vraiment fait pour travailler comme ça mais voilà si on limite le courant la limite c'est quand même pas destructif regardez si je le branche dans l'autre sens mon transistor maintenant c'est à dire que là je suis entre le collecteur et l'émetteur qu'est ce qu'on trouve ben là pour le coup il n'y a pas de courant qui passe sauf là où je on va dire je j'atteins là son tension de breakdown son vce max et là on le voit très bien sachant que là la base n'est pas branchée là voilà pof ça me permet d'ailleurs pour info de mesurer ici la valeur de ce coude là c'est le vc max on voit qu'il ya aussi des fois c'est ce petit retour ça ça peut enfin il des fois il ya des exploits conducteurs ils sont un petit peu limite entre ce phénomène je veux dire d'avalanche contrôlée quelque part de zénère qu'on retrouve et ce côté un petit peu de déclenchement qu'on peut retrouver alors il ya aussi d'autres composants qui font ça et un composant qui est très connu qui est le néon et c'est pour ça qu'avec des néons on peut aussi faire des oscillateurs et voilà là par exemple je mets un petit temps pour le néon à la place donc là voilà on voit qu'elle s'allume alors on voit aussi que je rappelle qu'un néon quel quoi c'est deux petites électrodes je vois si on les voit bien là qui sont donc dans une ampoule qui contient un gaz néon et là on voit qu'il ya qu'une des électrodes qui s'allument si j'inverse la tension on voit que c'est l'autre électrode qui s'allume c'est à dire que sur un néon c'est sur la cathode que va apparaître la lumière et là qu'est ce qu'on peut regarder c'est à dire que là on peut voir aussi quoi que l'on va retrouver ce phénomène ici de déclenchement inverse c'est à dire on voit la courbe qui arrive là là il se déclenche puis comme la sinusoïde redescend il repart ici de son point de fonctionnement pour retourner là et l'appareil on peut voir que il faut une certaine tension et de l'ordre alors ça dépend de 60 ans entre 60 et 90 volts pour qu'ils se déclenchent c'est à dire que là on voit qu'ils comportent comme un isolant et là ça y est assez de tension pour que il se déclenche est arrivé j'ai vu des montages où on déclencher des triacs par exemple avec des néons enfin voilà c'est on a bien ça ce petit phénomène là de retour et là encore une fois on a cette notion de courant de maintien dire donc là par exemple sur un point ça se dure à l'arc on l'allume il n'y a rien qui se passe quand on va approcher la baguette très près du bout de ferraille qui est mis à la masse à un moment donné alors là bien sûr la tension elle est très faible donc faut vraiment quasiment le toucher et qu'est ce qui va se passer il va chauffer l'air il va devenir conducteur et ça va créer un plasma et ce plasma voilà c'est le même phénomène qu'on a ici il est porté à très haute température ce qui permet la soudure et on voit que sur un poste pourquoi il s'arrête pas parce que ben voilà je veux dire le poste fournit assez de courant pour le maintenir et on voit que bah soit on coupe le courant soit on éloigne la baguette et le fait d'éloigner la baguette baisse le champ électrique et au bout d'un moment le plasma ne peut pas se maintenir mais voilà c'est même principe ici mais là dans un gaz qui fait que ça chauffe quasiment pas ça ça consomme relativement peu de courant un néant comme ça allez pour finir avec les composants qui ont des courbes rigolotes là je vais vous montrer un composant que j'ai prévu de vous montrer plus en détail un jour dans une vidéo c'est ce qu'on appelle une diode tunnel alors une diode tunnel c'est une diode qui exploite un effet quantique aussi qui s'appelle l'effet tunnel ou on appelle les soucis des diodes c'est déjà désacquis du nom de le gars qui a découvert ça et c'est des diodes alors là on voit pas bien sur la courbe en gros elle présente un phénomène qui est très intéressant c'est qu'à un moment donné la courbe là on la voit pas bien parce que ça merde un peu mais je veux dire la courbe s'inverse c'est à dire qu'on a affaire à quelque chose qui est très connu en électronique qui s'appelle une résistance négative on voit pas très bien mais en gros la courbe fait ça quoi c'est à dire que là on passe dans ce qu'on appelle une tension pique après une tension de valet c'est comme ça qu'on a appelé ça sur ces diodes là et elles ont donc cette courbe on a vu que normalement la courbe elle a toujours une pente dans ce sens là c'est à dire que le courant augmente bien avec la tension bah ce composant à un moment va présenter ce qu'on appelle une résistance négative c'est à dire que quelque part là le courant va diminuer avec la tension ce qui peut paraître un peu bizarre mais c'est un phénomène qu'on utilise en différents montages par exemple les girateurs les les choses comme ça qui permettent de simuler des sèvres de faire des oscillateurs et voilà ça c'est des fameuses diodes de tunnel donc ça c'est une diode que j'ai récupéré on avait du vieux stock du vieux stock soviétique j'ai acheté tout un lot sur ebay là pour info dans l'autre sens une diode tunnel c'est quasiment un court circuit avec une résistance assez forte et on peut le voir là si je l'inverse voilà on se retrouve comme ça avec ce truc là donc voilà donc je fais longtemps que j'y pense je pense que je vous ferai un jour une petite démo et une vidéo plus sur la diode tunnel mais voilà ça permet quand même de découvrir la courbe de ce composant qui à vrai dire n'est plus tellement utilisé mais qui je veux dire a eu son ordre de gloire voilà alors pour tous les curieux qui voulaient voir l'intérieur de ce vénérable appareil et ben le voilà tout simplement donc ce sont deux montres assez facilement il y a une vis derrière et quatre vis devant et ben on peut voir voilà c'est un câblage relativement à l'ancienne donc là on retrouve ce ce transformateur avec ses très nombreux secondaires comme là une résistance de puissance certains composants sont directement comme ça on peut voir câblé en l'air et là bon je parle forcément le sortir mais on a le le circuit imprimé qui contient tous les composants donc c'est un simple face d'aquilite là on distingue le 741 là c'est un boîtier de métallique voilà et ses réglages donc là vraiment c'est à l'époque ça se faisait mais c'est vrai qu'ils sont pas terrible c'est trimer je veux dire en bachélite qui sont les différents réglages enfin voilà on voit ici le fusible de protection et c'est film donc chose de très classique mais tout à fait dans les standards de ce qui se faisait dans les années 70 80 ici alors quelque chose que je trouve bizarre je vois pas forcément la trace là des circuits intégrés logique pas si on peut quand même assez facilement juste pour jeter un coup d'oeil sans tout péter sortir les retourner le circuit pour voir un petit peu c'est bizarre je vois pas les deux circuits intégrés de logique ttl on devrait voir les traces ah bah si ils sont là ils sont là mais apparemment ils n'ont pas mis toutes les toutes les pattes on voilà à quoi ça ressemble vraiment de la technologie mon bon vieux circuit bachélite mais bon comme on l'a vu un appareil là il est ancien mais il est il est quasiment neuf il a très peu servi donc il est en parfait état là pour cette vidéo on va dire qui vient en complément de la présentation que je vous avais fait de ce tracer de courbe montre que c'est un appareil qui peut vraiment donner des informations intéressantes sur les semi conducteurs en fait ce qui manque à un tel appareil c'est on va dire quelque part des curseurs et je réfléchis depuis longtemps à faire une variante en gros où on pourrait déplacer un point en fait sur la courbe par exemple une croix comme ça et qui afficherait sur un afficheur quelque part la tension et le courant et là on pourrait vraiment voilà en plaçant ce curseur sur les courbes voilà mesuré avec précision le coût de la zener la tension max et ces gens de fabriquer un certain de traceurs de courbe dans ma vie mais voilà c'est vraiment pour moi ce qui manque vraiment c'est ça et d'en avoir un quand même qui c'est un jour j'en fais un qui monte aussi haut en tension voire même plus dans la mesure où c'est intéressant de pouvoir faire des mesures par exemple surtout sur des composants qui sont censés travailler sur des aimées découpage des choses comme ça qui montrent relativement haut en tension voilà après je sais pas quand j'aurai le temps de faire ça parce que comme d'habitude j'ai beaucoup plus de projets que de temps pour les réaliser enfin voilà donc la base à un grand week-end pascal on est vraiment gâté par la météo encore plein de trucs à vous montrer en particulier un appareil qui ressemble à celui ci enfin je veux dire physiquement je rappelle que philippe m'avait gentiment envoyé deux appareils leaders je vous montrerai donc l'autre très prochainement tiens monsieur maurice qu'est ce qui t'arrive qu'est ce qui fait toi pendant ce grand week-end t'as pas envie de te faire un plan à trois c'est quoi ton plan à trois c'est ton lit ton oreiller et toi ça c'est un sacré plan ça fait rêver vite crache le dieu de l'électronique veille sur le montage et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à très bientôt